Alors salut salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous sommes venus au marché et nous allons faire un petit micro-trottoir pour en tout cas poser quelques questions aux visagers du marché et ils vont pouvoir nous répondre par rapport au négociation international. Nous allons leur demander s'ils savent et s'ils connaissent vraiment ce que c'est que le négociation international. Donc ce que vous allez faire simplement c'est de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et rester du début jusqu'à la fin pour découvrir en tout cas ce micro-trottoir et nous allons voir ce que ça va donner comme résultat. Et n'oubliez pas aussi de laisser en commentaire ce que vous pensez de ce format là et nous vous reviendrons par la suite. Alors nous allons passer en tout cas au niveau des marchands, nous allons leur poser quelques questions et ils vont nous répondre convenablement. Et je rappelle actuellement nous sommes au niveau du marché d'Antokpa et le marché d'Antokpa ça fait partie de l'un des plus grands marchés en tout cas du Bénin pour ne pas dire de la sous-région. Et si vous ne connaissez pas c'est ça déjà le marché d'Antokpa et je vous invite actuellement à nous suivre pour découvrir effectivement ce que nous allons vous présenter au travers de ce format vidéo. Alors, bon, ok, nous allons poser rapidement la question à M. Salami Natif. Alors M. Salami Natif, dites-nous, est-ce que vous savez ce que c'est que le négoce international ? D'après mes études personnelles, le négoce international est une activité commerciale assumée par un commerçant. Assumée par un commerçant. Quand je dis un commerçant, quelqu'un qui a le titre, il a son nifu, une matriculation, dit du nom, qui a un compte bancaire, qui pratique une activité, mais qui va faire ses activités, genre acheter des produits à l'étranger et revenir revendre afin d'avoir une marge bénéficiaire. Exactement. Ok. Et avez-vous quand même une idée des contraintes de ce business-là ? Les contraintes, moi, dans mon cas en général maintenant, les contraintes, c'est en cela que nous, on a fait une association ici. Moi maintenant, je suis un revendeur d'Orient, un commerçant d'Orient. Mais les producteurs même là, eux-mêmes, on va acheter chez eux. Mais eux-mêmes, ils prennent les produits qu'ils ont cultivés là pour venir revendre dans le même marché que nous. Nous, on a fait des prêts à la banque. Hein ? On doit payer à la banque. On doit faire tout ça là. Maintenant, on va acheter, le producteur même qui a produit ces choses-là, il vient revendre. Nous, on n'est pas t'acheter. Il y a le transport, il y a la douane. Est-ce que vous voyez ? Maintenant, on revient. Lui, le producteur, lui va dire quelque chose qui est à 30 000. Lui va dire, bon, vendez pour moi à 25 000. Est-ce que toi, tu peux vendre ? Alors que c'est un produit périssable. Donc là, tu es tombé. Voilà un peu les difficultés à peu près en général que je peux dire. OK. Et est-ce que vous arrivez à vendre à l'international, par exemple ? Si je prends votre carte. À l'international ? Oui. Bon, international, en dehors de mon pays. Oui, en dehors de votre pays. Bon, à Lomé, Togo. Oui, Togo. OK, merci, bien à vous. Je vous ai appris. Et je rappelle, si vous n'avez pas encore pris notre formation sur le négocié international, je vous demande simplement de voir en bas de la description de la vidéo le lien de notre forum télégramme. Rejoignez-nous dessus et manifestez-vous pour pouvoir prendre cette formation qui va beaucoup vous aider lorsque vous allez vouloir vous lancer dans le domaine. OK. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. OK. Dites-moi, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que vous savez du négocié international ? Bon, tout ce que moi je sais du négocié international, c'est à propos des marchés internationaux. Les produits qui vont, qui peuvent aller vers l'égocié ou ce qui peut quitter l'égocié pour le Bénin. Non, en fait, ce n'est pas l'égocié, c'est le négocié international ou bien le commerce international, je veux dire. Oui. Ce qui peut quitter l'égocié pour le Bénin, les échanges. Oui, ce qu'on peut envoyer à l'égocié ou bien ce qu'on peut prendre de notre pays pour l'égocié ou bien ce qu'on peut prendre de l'égocié pour notre pays. OK, d'accord, exactement. Maintenant, vous, vous êtes dans le domaine, en quelque sorte, au plan local. Et dites-moi, en quelque sorte, quelles sont les difficultés peut-être que vous rencontrez dans votre business ? Bon, les difficultés qu'on a, c'est que des fois, ça se gâte. Les ignames, là, ça se gâte. On ne trouve pas vite le camion. Des fois, on trouve le camion, il n'y a pas le marché ici. Ou bien, des fois, on achète cher là-bas et on arrive à Cotonou, ici, c'est moins cher. On n'arrive pas à vendre au prix que nous voulons. Et ça mène la méfiance. Et c'est ça qui crée notre difficulté. Surtout notre difficulté, c'est ça. Et encore, l'espace ne nous suffit pas. Oui, l'espace ne nous suffit pas. Sinon, s'il y a trois ou quatre camions garés maintenant, on est obligé de vendre à vite pris pour pouvoir décharger les autres qui sont dans le camion pour que ça ne pourrisse pas. D'accord. Ok, ok. Donc, voilà un peu ce que nous voulons vous poser comme question. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Bye-bye. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 ...